Tout est parti d'une invitation du SDB Boxing de Beaux-Pro. Le club qui s'est mis au kickboxing depuis un an voulait créer un événement pour fédérer les associations de combat du secteur. Ce week-end au Sporting de Beaux-Pro était donc organisé un challenge avec à la fois du kickboxing, du full contact et du K1 avec une belle surprise à la clé pour les organisateurs puisque les clubs amis ont bien répondu présent. Le reportage est signé Pierre Genevray. Kickboxing, full contact ou encore K1. Beaucoup de disciplines de combat étaient représentées ce dimanche au Sporting de Beaux-Pro. Il faut dire que le rendez-vous se voulait ouvert et rassembleur mais les organisateurs ne pensaient pas susciter un tel engouement mais ce qui a dû séduire c'est justement la simplicité de la proposition faite aux autres clubs. C'est un challenge, un challenge. Kickboxing, K1, full contact, pas loin de 10 clubs présents. Je ne m'attendais pas à autant de monde comme vous pouvez le voir derrière, une telle affluence. Pour moi, à titre personnel et au nom de toute l'équipe, c'est un carton. C'est un carton, c'est très très bien. Il y a juste à voir les yeux des élèves, des combattants. Je me permets de poser la question. La différence entre toutes ces disciplines, on est sur du pied-point, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui peut faire la différence entre les deux ? La différence par exemple entre le full contact et le kickboxing, on doit emmener les coups, le full contact, on doit emmener les middles au-dessus de la taille. Voilà, c'est au-dessus de la taille. Alors que le kickboxing, on peut taper dans les jambes, en haut, en bas, machin, c'est voilà. Et maintenant le K1, c'est un dérivé de boxe taille. On a le droit à une petite saisie vite fait. C'est un dérivé, c'est vraiment, c'est un dérivé. Voilà, voilà, c'est ça. Voilà, on ne laisse pas travailler, laisse-le pas travailler. Voilà, c'est ça, les gens derrière. Et parmi les participants et participantes de ce week-end, une retenait l'attention des amateurs de boxe, celle de Rose Martin. Cette récente recrue du club de Beaupro vient d'être repérée récemment par un grand nom de la boxe. Elle va participer bientôt à un gala international. En attendant, ses armes, elle les fait dans des compétitions comme celle-ci. Elle a d'ailleurs remporté sa rencontre ce dimanche après-midi. Et déclare les vainqueurs sur la surface des tatamis. Poids bleu. Ouais ! Je commençais par le Krav Maga avec Madi. Après, on a passé à kickboxing. Et j'ai eu envie de faire ça grâce à une amie, donc Lilou, qu'on ne bat pas aujourd'hui. Mais c'était par amitié et puis envie de combattre et de se défouler en fait et de découvrir un nouveau sport. Alors le kickboxing, est-ce qu'on pourrait le définir pour les personnes qui ne connaissent pas trop ? Qu'est-ce qui ferait sa spécificité ? La diversité. Contrairement à la boxe anglaise, par exemple, on peut avoir les jambes et les pieds. Et avec les combinaisons, on mixte les coups de poing, les jabs, etc. Donc les angles droits et les jambes. Donc ça fait un bon petit mélange sympa et c'est propre. Et puis c'est joli à regarder aussi. On t'a suivi sur ton combat. Alors on sent qu'au début, il y a la technique et tout ça. Puis à la fin, c'est un peu plus au courage que ça se passe. Parle-nous un petit peu justement de ce combat. Comment ça s'est passé pour toi ? Alors au début, je pensais faire un truc assez propre et assez maîtrisé. Sauf que je n'avais plus du tout de cardio. Du coup, j'y suis allée un peu. Bon, il faut que je fonce. Il faut que j'essaie de la mettre à bout. Et puis aussi, mon mental, il a pris un coup. J'ai pris aussi beaucoup de coups dans la tête, etc. Donc oui, vraiment, essayer de max mettre de poing, donc toucher l'adversaire. Et voilà, c'était au mental à la fin. Tu aimerais, toi, plus tard, en faire quelque chose de très concret. Peut-être pas forcément ton métier, mais... Bah oui, parce qu'en avril, là, je pars en Tunisie. Faire un gala international contre des boxeuses du Maghreb. Ça, ça va être super intéressant. Niveau expérience, technique, avec des stages, etc. Donc ça, ça va être super intéressant. Et puis même découvrir d'autres styles. Parce qu'en France, c'est pas non plus le même style, mais ça va être quelque chose de différent. Donc ouais, franchement, super pressé d'y aller. Une première édition du Challenge de Beaupro qui a en tout cas trouvé son public. L'an prochain, le rendez-vous devrait revenir au Sporting avec, pourquoi pas, une discipline supplémentaire, la boxe-taille. C'est la fin de ce journal. Merci.